Seule chronique à la puissance. Je compte jusqu'au début de l'histoire. Que le nouvel âge commence. Les armées de Raiden arrivent. Elles vont nous affronter et elles vont perdre. Ouais, ben là on est dans la merde. Nous devons trouver le fort de Kronika et frapper le plus fort et le plus rapidement possible. Nous défendons Kronika pendant qu'elle réécrit l'histoire. Yippie-caille, hein, frangin ? Tu me reconnais, petit frère. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Mortal Kombat 11 sur PlayStation 4, édité et développé par Netherrealm Studio, sortie officielle le 23 avril 2019. Et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Et je suis accompagné du grand du puissant que l'on ne nomme plus pour tous mes tests de Mortal Kombat. Voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer X-Rouge et je suis avec TheBadFap. Et salut ! Salut, salut tout le monde. Bon, du coup, je débarque couplet. Ouais. Il me tarde de voir ça. Il me tarde surtout de te torcher le cul, si c'est possible. On finira sur un versus, on finira sur un versus. On va présenter brièvement le main theme dans un premier temps. Donc, nous avons donc la conquête, le mode histoire, on oublie tout le nanar scénaristique du jeu. On a une timeline complètement différente où est-ce que la fin de Liu Kang n'est pas prononcée. Et on ne va pas en dire plus, on ne va pas spoiler. Mais croyez-moi que ces bonnes notes, 16 sur 20 de moyenne générale, il faut quand même le préciser. C'est pas dégueulasse. Je pense que c'est dû à cet opus scénaristique que nous propose ce 11e opus. Et franchement, c'est très prometteur. Et je leur mets un gros big up. Et toi, de toute façon, tu découvriras bientôt, vu que le jeu, tu vas te l'acquérir d'ici sous peu. Exactement. Oui, oui, je pense que dès l'instant... Là, il sort demain, techniquement. Demain, c'est ça, exactement. Oui, oui. Donc, je pense que ce sera très très vite des centaines d'heures de jeu, comme surtout les Mortal Kombat ou les Injustice. De toute façon, on est friands dès qu'il s'agit de se foutre sur la gueule. Exactement. Ensuite, nous avons donc du coup Tour du Temps, Tour classique, à peu près le même principe. Sauf que la Tour du Temps, bon, ça reste une ascension. On est en bas de la tour, on doit monter tout en haut et ensuite terminer avec des défis beaucoup plus corsés. Sauf que la Tour du Temps se modifie avec les heures, avec les jours qui passent. Et donc, du coup, on aura des tours qui seront différentes en fonction des jours passants, comme je vous le dis. Ça rappelle un tout petit peu, pardon, ça rappelle un tout petit peu le principe d'Injustice 2 avec les diverses planètes des dimensions. Exactement, oui, voilà, c'est ça. La crypte, on va s'y arrêter juste après. Je te fais la surprise parce que c'est une grosse nouveauté, la crypte. Franchement, on va y revenir. Le local, donc du coup, le combat en versus un. Tournoi, exactement pareil, mais avec les conditions de tournoi appliquées. Le mode online. Le combat IA qui est une nouveauté. Vous devez former une équipe de trois ordinateurs que vous pouvez modifier. Vous pouvez leur ajouter un petit peu plus d'agressivité, un petit peu plus de blocage qui est une préférence pour les combos. Et ils vont en fait affronter des joueurs en ligne. Et si vos joueurs IA arrivent à le battre, ils vous rapporteront des consommables, etc. Et ça pourra vous faire débloquer, bien entendu, même des cosmétiques. Cosmétiques, parlons-en. Personnages et collections. Collections, c'est pour tout voir, mais dans personnages, les cosmétiques, le décor est vraiment mis en avant dans ce même cas. On va prendre ton personnage fétiche, Sub-Zero. Sub-Zero. Parce que personne, personne ne peut battre Sub-Zero. À part le premier. À part le premier Sub-Zero. Ouais ! C'est-à-dire Noob Saibot. Voilà, exactement. Donc du coup, pourquoi la personnalisation ? Tout simplement parce que des costumes, il y en a une chiée comme vous pouvez le voir très clairement. Donc la personnalisation est un maître mot dans ce Mortal Kombat. Vous pouvez choisir vos intros, vos cinématiques de victoire. Allez, j'en mets une pour le fun Histoire 2 pour que vous puissiez voir. Ah ! Qui est d'ailleurs magnifique. Magnifique. J'espère qu'on aura l'occasion d'en voir d'autres. On verra déjà la tienne si tu me bats. Exactement. Voilà. Donc du coup, les brutalités qui peuvent être appliquées. Vous pouvez aussi modifier trois stuffs de votre personnage. Arme comprise, petit accessoire et le facias. Donc comme je vous dis, voilà, il y en a vraiment, vraiment plein. La faciale. Regardez-moi cette belle faciale. C'est un masque magnifique. C'est un magnifique masque faciale. Voilà. Et donc du coup, l'esthétique, on s'y est arrêté. Capacité, vous pouvez effacer certaines de vos attaques pour en mettre d'autres. Donc chaque personnage que vous pouvez affronter en réseau est un personnage, comment dire, unique qui reflète votre principe, votre façon de jouer et vos capacités propres. Et il y a, comme je le disais, vous pouvez mettre 60 points d'attribut pour vos trois ordinateurs qui affronteront, donc du coup, différentes personnes en online. Ils se sont vraiment déchaînés sur la personnalisation et les compétences. Ça, c'est vraiment ouf. Clairement. Clairement, clairement. C'est sans limite. On passe brèvement le mode entraînement. Bon, là, on n'a rien à expliquer. Tout est écrit là-dessus. C'est classique. Et donc du coup, je vais m'arrêter du coup sur la crypte. Alors, voyons voir ce que tu me caches. J'ai fini l'histoire. J'ai récupéré 100 000 points Mortal Kombat de pièces d'or pour pouvoir ouvrir des tombeaux. Enfin, qui sont plutôt des caisses dans ce 11e opus. Mais pourquoi c'est une nouveauté ? Pourquoi j'ai envie de te montrer ? C'est un TPS. On incarne un personnage que l'on ne connaît pas plus que ça. J'ai pu récupérer le marteau de Shao Kahn. Avec la touche carrée, je peux frapper et ouvrir de nouvelles portes qui m'amènent dans d'autres endroits de la crypte. Et en fait, plus on avance, plus on va pouvoir... Il y a même des petits mystères. Il y a des petits jeux à énigmes, des petits mystères à résoudre qui vont nous ouvrir d'autres phases de la crypte, etc. Puis après, on n'aura qu'à avancer et utiliser nos points pour débloquer des skins de jade. Et puis des petits bonus à appliquer sur vos personnages qui vont pouvoir les faire frapper avec plus de dégâts, qui auront plus de résistance. Vous upgradez vraiment tous vos personnages comme vous le voulez, en fait. C'est génial qu'ils aient intégré cette face, cet aspect de gameplay à l'intérieur de la crypte. Parce que là, on avait plus l'habitude de voir un menu. On avait l'habitude surtout de voir un screen, en fait, qui pouvait ne se déplacer que de gauche-droite. Oui, scroll. Voilà, avec plein de... Et quand j'ai tapé, en fait, sur cette cloche, ça m'a permis, en fait, d'ouvrir un autre passage. J'ignore où est-ce qu'il est. Quand je fais start, on voit déjà la map que j'ai à peine découverte. Il en reste apparemment pas mal parce que c'est même sur plusieurs étages. Donc, vraiment, on n'est pas au bout de nos peines. Donc, je vais garder encore mes thunes, mais on est là pour passer brèvement sur la crypte. Voilà, c'était la petite surprise que je voulais te montrer. Énorme. Voilà. Donc, c'est vraiment stylé. On peut autant passer du temps à se foutre sur la gueule qu'à aller exhumer... Voilà. Qu'à aller faire de la lootbox. Exactement. Si vous nous entendez, ce n'était pas pour vous. Donc, du coup, en local, je vais te faire familiariser avec le jeu. Je vais te faire affronter de base un CPU. Tu vas prendre ma manette. Allez. Tu vas prendre, du coup, ton personnage. Et donc, du coup, moi, je vais pouvoir faire un petit point sur ce qu'est le lore du jeu, etc. Donc, c'est parti pour du Sub-Zero. Et du coup, le P2, c'est... Le P2, ça allait être moi. Mais là, j'ai mis un CPU. Et donc, là, tu peux choisir celui que tu veux. Attends, il n'y a pas un moyen de le mettre en aléatoire, ce machin. Oh, quoique non. Ce serait pas mal de montrer... Prends Frost. Parce que Frost, on n'a pas souvent l'habitude de le voir. C'est un personnage aimé de la communauté. Ils nous l'ont remis dans ce MK11. Les trois personnages en bas que vous pouvez voir parmi les 25 jouables. Geras, Collector et... Comment il s'appelle déjà ? C'est la sœur de Shinnok, tout en bas à gauche. C'est Cétrion, il me semble qu'elle s'appelle. Tout en bas à gauche. Tout en bas, tout en bas. Pardon, tout en bas, directement. C'est Cétrion, voilà. C'est la sœur de Shinnok. Cétrion, nos affaires. Oh la 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 la. Tu vas le lancer ton combat, vas-y. C'est parti. Choisir un niveau de difficulté. Cinq niveaux de difficulté. Un, tu le vois pas. Personne le verra. Les viewers ne le verront pas. Elle est moyenne. Tante, tante, tante moyenne. Il y a 21 stages. 21 stages avec deux stages que l'on peut débloquer une fois le mode histoire terminé à 100 pour cent. Donc pour l'instant, il n'y a que 19 stages et 21 déblocables. Et zébordé. Et tu as choisi le club de combat du Dragon Noir. Nous sommes chez Kano. Parfait. Ça sonne un peu comme resto chinois de bas de gamme, mais... Tu crois qu'ils font du bon canard la quai ? On va voir. Oh là là, Frost en mode, du coup, cybernétique Linkway. La classe. La classe. Oh. Beau jeu de mots. Allez, je te laisse faire ton combat. Ah d'accord, il se parle un peu à la manière de... D'accord. Oui, et il y a toujours une ligne de dialogue adaptée à chaque personnage. Tous les personnages ont une ligne de dialogue qui est propre à chaque face-off en fait. Oh oui, elle a plutôt une allonge depuis qu'elle est devenue cybernétique, mais elle fait toujours autant de la glace comme son mentor que tu incarnes. Alors ce qui est bien, c'est qu'on s'y retrouve quand même. Moi je trouve que pour l'instant... Elle t'a fait son Fatal Blow que l'on appelle aussi plus communément un X-Ray. C'est pas mon lactif ce bordel. C'est L2R2 quand il te restera plus que la barre de vie qui est un petit peu plus épaisse sur la fin. Je crois que j'aurai plus mal aux yeux. Non. Elle m'a lancé un truc. Elle t'a lancé sa tête. Saleté. Sale tête. Alors c'est magnifique. Non franchement après tu... Ça va. T'enchaînes bien. Après c'est deux rangs gagnants. Sub-Zero gagne. Ouais. Donc du coup voilà. Pour vous citer un point un petit peu sur le lore. Donc du coup, revisionnez un petit peu MK9. C'est la vision de Raiden qui est envoyée à son Raiden du futur. Pour que la timeline soit changée parce que le monde court réellement à sa perte. Et que Shinnok fait de la grosse merde avec Shao Kahn et j'en passe. Donc du coup, le monde revient par les créateurs de Netherim Studios qui reprennent le jeu après Mortal Kombat. Huitième du nom qui est Mortal Kombat après DC vs DC Universe. Fait par les gars de Rhin Studio. Tu te fais démonter ou quoi ? Non j'ai eu mal à la main. Mais c'est pas grave. J'ai tapé mon point contre la table. Magnifique. Si en plus t'as des dégâts de décors IRN. J'arrive à peine à placer les compétences c'est terrible. Non mais ça va tu y arrives. C'est bien. Alors, tu peux faire start et aller dans ton finish si tu veux. J'en ai vu une pas mal c'était R de croix je crois. Non, fais start. Et bah on le verra une autre fois hein. C'était pas mal. Faut que tu fasses start et que t'ailles dans les finishs parce qu'ils ont tous été modifiés. C'est plus les finishs que l'on connaît d'avant en fait. Ah merde. Donc là voilà, tu m'as fait gagner quelques petits trucs. Merci à toi. Ah mais de rien. Avec plaisir. Bon bah du coup... Choisis un autre combattant là, montre un peu ce que tu sais faire avec... Avec Scorpion. Avec Scorpion ouais. Ou avec qui tu veux d'ailleurs parce que si t'as testé de nouvelles têtes. Le monde en est tout autre. Et croyez moi, c'est un jeu rien que pour le scénar. C'est à acheter. Bon allez, moi je m'affronte. C'est comme Claude François électrocuté de manière bien sale. Il parait qu'il a eu des mauvais jours quand il s'est mis à l'électro. On va s'arrêter là. En parlant de Raiden, ou non tiens, un nouveau perso tu me disais. Allez, on va prendre collector. Il me fait penser un petit peu au gobelin au trésor de Diablo. Un petit peu. Je sais pas pourquoi il me fait penser à un des méchants du dernier Avengers là. Qui attaque Vision. Oh, t'es allé le chercher loin. Ouais, je suis allé le chercher loin mais sa tête elle m'a rappelé ça là. Et sa sale gueule grise. Bien vu. Non, non, bien vu. Toujours une VF très respectée, toujours les mêmes doubleurs. Et puis j'adore la VF de MK. Franchement. Il faut arrêter de faire les mecs pas humbles. La VF c'est super. La VF ça fait travailler à des gens bien souvent. Et puis c'est, ouais, ouais. En plus on a d'excellents doubleurs. Si ce n'est les meilleurs au monde. Forcément. Ouh, on va se chercher dans un premier temps. Il me démonte la gueule. Oui, bien sûr. Il me démonte la gueule. Il me démonte la gueule. Oui, bien sûr, vas-y. Et je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà. Ah oui. Il est en train de minchain. Voilà, parfait. Tu vois, ce que je te disais, c'est que si je ne peux pas caler ma TP, je peux, au moins je peux caler mon Fatal Blow à moi. Voilà. Ça c'est le X-Ray. L2R2 c'est bien. L2R2 c'est bien. L2R2 quand on active la barre qui est un petit peu plus épaisse au niveau de la barre de vie, qui te permet de prendre un avantage assez conséquent comme tu peux le voir au niveau des dégâts. Effectivement. Et c'est lui qui me le fait. Il va me buter. En même temps, il a plus de bras. Et quand t'as plus de bras, t'as plus de chocolat. Forcément. Sacré coco. Lector, pas communiste. Tu crois que c'est le sac à dos de Dora l'exploratrice qu'il y a dans le dos ? Je sais pas. J'ai remarqué qu'il tenait un sac à dos. Mais après, c'est pas du jeu, franchement. Tu peux pas gagner à Pierre Feuille Ciseaux avec lui. Il va forcément te battre, la logique. Mais putain, mais c'est incroyable, il m'enchaîne trop. T'imagines s'il te sort 4 puits ? Ah ouais. Le mec, il fait du jus du puits aux Shifoumi, quoi. C'est un culé qui prend toutes les baguettes à la boulangerie. Oh, je retire ce que j'ai dit, c'est 100 par terre et il a... Oui, mais il n'y a plus trop les dégâts visibles quand même. C'est... Là, c'est moins flagrant qu'avant. Oui. J'ai l'impression que tu peux l'emparer sur des décors derrière. Oui, oui. Mais il faudrait que j'arrive à le faire. Attends. Dommage. En fait, il faudrait que j'arrive à le grab, mais on va attendre un peu. Oh, voilà. Contré. Voilà. Très bien. Je bourrine ma manette. J'en suis navré. En même temps, ça sert à ça, les Mortal Kombat. Oui. Mais... À vrai dire, je joue plus en mode... Pas de d'arcade en plus. C'est assez impressionnant, quoi. C'est... Moi, je confirme. Il n'y a aucun bumper qui a été maltraité durant cette séquence de jeu. C'était depuis un message de l'association des buffers. Sauvez vos joysticks. Oh, allez. Il est temps. Oh ! En plus, j'ai pris l'escape du milieu de zone. Voilà, le coup de poing. On apprécie. Il a voulu me faire quoi, lui ? Voilà. Dégage. Elles ont l'air apathistiques et fortes de... Je sais pas. Vu la date de péremption, je préfère pas... Elle a l'air de bien verser plus en dessus. Mais moi, là, c'est ouf. Scorpion, il a ses règles, là. C'est ouf. Alors là, j'espère que tu feras mieux que moi. Voilà, je vais faire mieux que toi. Hop là. Ah ! Ça s'appelle le régime anorexie plus 4000. Effectivement, là, t'as bien brûlé l'inglès. À vous en faire perdre la tête. Effectivement, il puissait très bien viser, encore une fois. Oui, bien entendu. Droite au but. C'est pas l'OM. C'est Scorpion. C'est Scorpion. Et j'ai gagné une icône. Du get over here. Bon. Allez, on va finir sur un... Bah sur un... Un petit versus. Un petit versus, c'est sûr. Voilà. Comme ça, au moins, on finira. C'est ce que les gens veulent. Qu'on se mette sur la gueule depuis X temps. Hop. Voilà. Et là, tu peux faire croix pour appuyer sur une touche. Et prendre ton fameux Sub-Zero. Sub-Zero. Face à Scorpion. Et on va se prendre un random, bien entendu. Une fois de plus. Oui. C'est le temple des eaux de Shinnok. Ahou. Enfin voilà. Donc du coup... Bon après, le test est un peu court. Mais en même temps, c'est un jeu de combat. Ça reste assez redondant sur la forme. Pas forcément sur le fond. Mais après, on va pas en montrer davantage non plus. Ça reviendrait limite à du spoil. Donc je pense que... Exactement. Il faut que les gens se satisfassent de ce qu'on fait. J'ai l'impression que le fun est toujours présent. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus de possibilités de castro. Je te laisse te reculer ? Euh... Mais c'est pas possible ! Est-ce qu'on aura une revanche peut-être dans un autre versus ? Qui sait ? Allez ! T'attends Fatal Blow. Ça me fatigue. T'attends Fatal Blow. Que j'ai contré ! Il avait tout prévu ! Non ! Est-ce que je ne ferais pas semblant de mal jouer depuis le début ? Le salaud, il avait tout prévu ! Reviens là. C'est un complot ! C'est un complot ! Je suis désolé, Bat. Excuse-moi. Allez, c'est repartir en tout. Oh ! Ce que tu ne sais pas, c'est que je suis testeur depuis le début. Ah ! Tu es le bêta-tester, c'est ça ? Je me disais aussi. Je ne peux pas jouer avec les... En fait, je n'ai pas le temps de lancer mes compétences. J'ai pas du tout le temps de lancer mes compétences. Ça n'a aucun putain de sens. C'est quoi ça ? Oh merde ! Mais voilà ! Mais non ! Très bien, allez ! C'est parti ! Non mais c'est pas possible ! En plus, je ne peux même pas parer quoi. Ah si ! Attends, mais je crois qu'il y a... Oh, il y a un grab ici ! Attends, fais-moi-le pour la beauté du geste. Attends, j'arrive, j'arrive. Vas-y. Tiens ! Non mais non, tu étais censé faire R1 ! Non ! Vas-y, fais R1, fais R1 ! Attends, vas-y. R1, juste R1 ! Il ne peut pas y aller ! Il ne peut pas ! Non mais je te promets, il est refacté RHD ! Je fais ça ! Il est refacté ! Ah, alors moi... Oh mais non ! Quelle est la race ? Quelle est la race ? C'est pas possible ! Il m'a planté la joue sur un espèce d'autel là ! Merde, j'arrive pas à le faire ! C'est pas possible ! Bon bah tant pis ! Non mais non ! Tu m'en veux ou pas ? Non mais là, là, c'est vrai ! Si vous saviez, vous qui regardez la vidéo, Il était en mode... Ouais, non mais tu vas me torcher le cul, j'ai pas beaucoup joué, machin... Très bien ! Ouais, ben voilà ! On se retrouve après 100 heures de jeu, moi je vous dis, c'est Octogone ! Octogone ! Sans règles ! Sans règles ! Sans règles ! Il y aura un supplément Gazemer au bout ! Donc, du coup... Non, à vrai dire... Tu sais que... Bon, j'ai ma playlist Versus ! Donc je te donne rendez-vous sur MK11 dans un Versus ! Parce que c'est toi qui me mettra la pâtée ! Mais quoi qu'il arrive, j'ai d'autres jeux à tester ! Il y a Days Gone qui arrive très prochainement ! Et je vais avoir moins d'heures sur MK ! Tu pourras remonter un peu ! Et puis je suis sûr que... Remonter là-bas ! Je suis sûr que tu pourras me mettre la saucer, c'est sûr ! Mais est-ce que... Dans le fond, pour un mot de la fin, qu'est-ce que tu penses de ce MK11 du coup ? Bite ! Ah, yes ! Bite sur 20 ! Non, en vrai, il est super ! Je pense que c'est vachement bien qu'il continue à persévérer dans le délire de la customisation ! C'était déjà super dans les Injustice ! Là, ils amènent ça sur les MK ! Je trouve que ça donne un côté vachement plus compétitif ! Oui, très ! Le fait de choisir son attaque, de personnaliser, de faire un peu peur en mettant tout ton facias, tout ce que tu t'es mis en custom sur toi ! Enfin, ça montre un petit peu le niveau du joueur ! Vous pouvez mettre même en-dessous de mes deux petits katanas comme vous pouvez le voir à gauche de Scorpion, mettre une petite flamme pour augmenter les dégâts à chaque fois que je fais des dégâts, alarmes, etc. On modifie vraiment le perso, on lui donne une identité propre qui nous ressemble et ça nous permet vraiment d'avoir un personnage qui sort du lot et tous les combats ne peuvent être qu'uniques par conséquent ! Et c'est génial que ce soit à la fois visuel et dans la compétence et dans les capacités du personnage ! Clairement ! Bon, et bien sur ce... Merci ! Merci à toi ! On se serre la main quand même ! C'est un anus un peu distendu ! Mais c'était plaisant ! Bon, et bien sur ce du coup ! Merci à toi de m'avoir accompagné pour ce test gameplay de MK11 ! Et on se retrouve pour un versus toi et moi ! Ça te va ? Allez, très bien ! J'espère du coup que ce test gameplay découverte, il est en train de pleurer ! Il vous aura bien plu ! Je vous dis à très bientôt pour un prochain test ! Ciao tout le monde ! Qu'est-ce que tu m'as mis, salaud ! Je suis désolée ! Excuse-moi ! Mais c'était... Dans le fond, je m'en foutais ! Il y avait une forme de... Je sais pas pourquoi... Je m'y attendais ! C'était trop facile ! Tu sais, c'était un peu pareil que sur... Tu te rappelles de Injustice ? Quand tu m'avais demandé un versus et que j'avais pris que Scorpion !